Musique On est ici à ITU Telecom World 2013, à Bangkok, en Thaïlande, et j'ai le grand plaisir d'être avec le ministre de la Communication et de l'économie numérique de la République du Sénégal, Cheikh Mamadou Abiboulaï Diyei. Ministre, merci pour être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais commencer par vous demander, le thème de l'événement est faire place aux changements dans un monde numérique. Où pouvez-vous voir les changements les plus importants pour l'industrie et pour la société, et aussi les plus grandes menaces ? Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu même de la fulgurance des télécommunications et de l'économie numérique, il n'y a pas un secteur de la vie humaine qui échappe au développement. Et poser la problématique du développement de l'homme suppose nécessairement penser ce développement-là à travers le numérique. Et c'est pourquoi le président de la République du Sénégal, Maki Salle, a très vite compris que c'est un secteur qui est à forte teneur de croissance, qui peut influer sur le quotidien des citoyens en amenant de la valeur ajoutée et en véritablement offrant un espace non seulement pour une gouvernance meilleure, plus de transparence. Je crois que pour le secteur de l'industrie, ce qu'apporte l'économie numérique, c'est d'abord faciliter les process, c'est ensuite assurer la qualité du service qui est rendu, mais ensuite permettre de pouvoir le dupliquer partout. Pour la société humaine en général, je crois que la civilisation aujourd'hui est une civilisation du numérique, que ce soit depuis l'éducation pour les jeunes, en passant par la formation pour le supérieur, la santé, l'aménagement du territoire, l'agriculture, les banques, les finances. Il n'y a pas aujourd'hui un secteur du développement humain qui échappe au développement du numérique. En tout état de cause, le XXIe siècle, de notre point de vue, pour la perspective du gouvernement du Sénégal, tel que le président Macky Salle le veut, il faudrait nécessairement qu'on en fasse un phénomène généralisé, démocratisé, pour que tout le monde et partout, les citoyens, surtout les citoyens du Sénégal, en bénéficient, parce que ça apporte vraiment une valeur ajoutée réelle. J'allais vous demander, comment le Sénégal se prépare-t-il au changement ? Comme tout le monde, vous savez, chaque changement nécessite de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est en jeu. On ne saurait évoluer dans le monde du numérique si nous n'appréhendons pas les menaces qui vont avec. Évidemment, il y a aujourd'hui sur les transactions financières, la sécurité de ces transactions financières, la sécurité en général des données, il y a aussi les questions individuelles sur les libertés, sur le fait de protéger les données personnelles. Je pense que tout ceci sont des éléments qui sont constitutifs de ce que nous devons regarder et nous préparer. Et comme toute mutation entraîne aussi une certaine adaptation, c'est comme pour les changements climatiques, il faut nous adapter à cette mutation-là. Et pour ce faire, il faut que nos pays développent une capacité de résilience, d'adaptation au phénomène du développement du numérique. Et c'est pourquoi il est extrêmement important pour nos États de se préparer d'abord avec une bonne législation, de se préparer pour offrir un espace à travers la large bande, à travers l'Internet intégral, à travers beaucoup d'outils qui seront mis à la disposition, aussi bien des gouvernants que des citoyens, pour améliorer les relations et asseoir plus de transparence et faire en sorte que nous puissions avoir pour l'avenir une mémoire. Parce que c'est ça en réalité que le numérique offre. Et je pense que le Sénégal, sous l'instigation du président Makissal, voudrait véritablement consacrer le Sénégal numérique à travers le programme du Sénégal émergent. Pour l'émergence de notre pays, nous avons besoin de nous reposer sur le numérique et sur le développement du numérique pour en réalité régler nos questions de territorialisation des politiques publiques, les questions d'appropriation des populations, de la stratégie nationale de développement de notre pays, mais aussi rendre disponible l'équité territoriale, rendre disponible la redistribution des richesses. Et tout ceci, le numérique nous permet d'atteindre tout le monde. Et le Sénégal est un pays phare dans ce domaine-là. Un pays phare du fait même de l'importance du mobile qui est disponible pour quasiment les 100% des Sénégalais. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a possibilité véritablement d'asseoir quelque chose de conséquent. J'allais aussi, pour terminer, vous demander... On est ici, le studio, c'est ici au milieu d'un événement très important dans le calendrier de l'UIT. C'est ITU Telecom World 2013. Je sais que vous êtes participant à beaucoup d'événements chaque année. Pour vous, quel est l'intérêt de participer à un événement comme ITU Telecom World ? ITU Telecom World nous offre déjà, nous qui avons été instruits par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, pour faire du développement du numérique une réalité. Et c'est pourquoi le Sénégal a déjà mis en place la première phase de sa stratégie nationale de développement du secteur du numérique. Et ensuite, nous avons fait une projection sur le Sénégal de demain, en termes de gouvernance, de la santé, de l'éducation. Et le gouvernement du Sénégal même va mettre en place la première université numérique, la première université d'enseignement à distance. Et ceci fait que de telles rencontres internationales nous permettent de pouvoir avoir cette vision sur le monde des télécommunications et sur le monde du développement du numérique. De partager les expériences réussies de par le monde, de voir où le Sénégal se situe. Parce que, dois-je le rappeler encore, pour notre sous-région, Le Sénégal est très bien positionné en matière de développement des TIC, mais le gouvernement du Sénégal, sous l'instigation du président de la République, Macky Sall, veut tout faire pour que le Sénégal garde sa position de leader et que le secteur de l'économie en général puisse véritablement sentir le souffle nouveau que le numérique apporte. Il y a beaucoup de pays qui y vont. Nous voulons lancer la ville numérique, Smart City, faire en sorte que du point de vue de l'aménagement du territoire, du point de vue de l'éducation, de la santé et dans tous les secteurs qui intéressent la société, que le Sénégal véritablement respire le numérique. Nous avons un programme Sénégal émergent et ce Sénégal-là, le président de la République souhaiterait véritablement que le numérique en soit un des piliers, un pilier vraiment très important. Ministre, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Et c'est moi qui vous remercie. Sénégal, c'est moi qui vous remercie.